Sous-titres par Jérémy Diaz D'une patience à toute épreuve, le crocodile peut rester immobile pendant des heures en guettant sa proie Avant de lancer une attaque aussi rapide que l'éclair Tu es aussi bien caché qu'un hippopotame derrière un brin d'herbe Ma glace ! Oh oh ! Manger ou être mangé, telle est la loi de la jungle Les enfants, je vous présente Janiki Il s'occupe d'un centre d'élevage de gaviales Vous allez bien, que diriez-vous d'aller voir l'un des plus gros crocodiles du monde ? Est-ce qu'on aura le droit à une glace ? C'est tout jamais Waouh ! Ils sont gigantesques ! On dirait des dinosaures Les gaviales ont beaucoup été chassées pour leur peau Ils sont maintenant en voie de disparition C'est une espèce protégée Mais malheureusement, ça n'empêche pas les braconniers de continuer de les tuer Le gros là-bas avec la bosse sur le museau est le mâle Tous les autres autour de lui sont des femelles Les pauvres, ils doivent pas beaucoup s'amuser ici Nous les gardons en captivité pour leur permettre de se reproduire Et une fois que nous avons récolté suffisamment d'eux, nous les relâchons Suivez-moi Ils ne vont pas nous attaquer ? Avec cette mâchoire toute fine ? Non, le gavial est inoffensif pour l'homme Il ne se nourrit que de poissons et de grenouilles Allez Wifi, ne fais pas ton trouillard On a placé une puce électronique sur leur queue Ça nous permet de continuer à les observer quand ils sont en liberté Je vais vous montrer Ne t'inquiète pas Claire, Dino ne va presque rien sentir Tu as vu comme il est calme ? Vas-y, juste ici, entre les écailles Et maintenant, on peut le suivre à la trace grâce au GPS Ce point rouge, c'est Dino Les points verts indiquent la localisation des autres gaviales que nous avons relâchées C'est qui celui-là ? C'est Croquis Je l'ai relâché il y a deux mois Je me demande ce qu'ils fabriquent en ville Du shopping ? Regardez tous Croxia fait du shopping Il se déplace beaucoup trop vite pour un gavial C'est louche, il faut à tout prix le retrouver Il est passé juste devant nous C'est sûrement lui Accélère ! Arrêtez ! Croquis ! Thomas, prends le volant et rattrape-le Je veux savoir, pourquoi on n'a pas pris la voiture ? Le monstre, il lui a tiré dessus On l'a perdu ! Regardez, il y a son vélo contre le mur Le bazar de Rochane Un bazar bizarre si vous voulez mon avis Les animaux sont interdit dans le magasin Monsieur Rochane, c'est bien vous le propriétaire, n'est-ce pas ? Pas d'animaux dans le magasin, ni d'enfants d'ailleurs Alors sortez Vous n'auriez pas vu un gros monsieur en sueur ? J'ai dit, sortez Je n'aime pas ce Rochane, tout comme son bazar Ils sont partis ? Oui, mais ils pourraient revenir Il faut trouver le moyen de leur faire peur Comment vous allez faire, chef ? Moi ? Mais c'est ton problème, Rakech Débrouille-toi, je ne veux plus les voir dans cette ville Toujours pas de message sur le blog ? Non, personne n'a jamais vu ce vélo ou cette remorque Ouais, c'est le contraire qui m'aurait étonné On n'a pas d'autres pistes Quand je pense qu'on est clé à deux doigts d'attraper ce type Hé papa, j'ai apporté ma caméra étanche Tu veux que je fasse des gros plans ? Et pendant que j'y suis, j'essaierai de récolter des infos sur les gaviales Ça y est, on a enfin un message Bonjour les sauvettes du Rochane, c'est Jean-Paul Marceau Stylite très stylée, débordante talent N'est-ce pas mon petit chou ? Bonjour monsieur Marceau Vous connaissez cette remorque ? Cette remorque ? Non, mais le tissu qui la recouvre, oui Pour la simple et bonne raison que c'est moi, JPM, qui l'ai créé Je vais vous confier un petit secret Je ne m'appelle pas vraiment Jean-Paul Marceau Mon vrai nom est Rajiv Borouboudour Je suis indien, on ne dirait pas Oh, je n'aurais jamais imaginé que c'est très convaincant Merci, c'est trop gentil Le tissu qui recouvre la remorque est fabriqué à partir d'un vêtement traditionnel indien qu'on appelle le Sari J'en dessinais au tout début de ma carrière Je travaillais pour un petit fabricant de prêt-à-porter de mon village C'était un homme très méchant, il s'appelait Rochane Rochane, celui du bazar ? Le vélo se trouvait juste devant chez lui Merci beaucoup monsieur Marceau et vive la mode Bonjour les enfants, j'ai une bonne nouvelle, Croquis est tiré d'affaires Génial, nous aussi on a une bonne nouvelle, on sait à qui appartient le tissu qui recouvrait la remorque Euh, Rochane, le propriétaire du bazar ? Euh, oui Le criminel, il ne va pas s'en tirer comme ça Mais, comment t'as deviné ? Ben, les gaviales me l'ont dit Vous avez trouvé ce que vous cherchiez monsieur le défenseur des crocodiles ? Vous tuez des animaux, protégez tout ça pour vendre leur peau Allo ? Euh, chef, je me suis occupé des gamins comme vous me l'aviez demandé Qu'est-ce que t'as appliqué ? Ben, j'ai ouvert les vannes de la digue et ils vont bientôt être en goutti Imbécile, je t'avais demandé de... De les effrayer, espèce d'idiot, pas de les noyer Si vous me disiez ce que vous cherchez, je pourrais peut-être vous aider Vous savez parfaitement ce que je cherche Des bijoux pour votre femme ou une écharpe en soie peut-être ? Allez, ça suffit, je vous ai laissé fouiller partout et vous n'avez rien trouvé Vous n'avez rien de mieux à faire ? Comme vous occupez de vos trois petits défenseurs des animaux J'espère que Gianniki aura trouvé l'épreuve chez Roshan qui permettront de l'arrêter Il y a une grosse main qui nous pense dessus Montez dans cet arbre, vite ! Grimpez le plus haut possible Papa ! Monsieur Henry, je suis vraiment navré Je n'aurais jamais dû vous mêler à tout ça Je n'ai même pas réussi à trouver une seule preuve au bazar Ce n'est pas votre faute, Gianniki Quant à moi, je me suis seulement déboîté l'épaule Je vous promets qu'on va l'attraper, ce Roshan Il faut seulement trouver où il cache ses peaux de gavial Oui, évidemment Mais j'ai déjà fouillé sa boutique de fond en comble, il n'y a rien Attendez, j'ai une idée qui pourrait fonctionner si... Wifi accepte de nous aider Il n'est pas aussi impressionnant quand il dort Ce n'est plus qu'une question de temps avant de trouver où il cache les peaux Vas-y, Wifi, entre et montre-nous toute la pièce Donnez-moi vos deux plus belles pièces Oh, il y avait donc une trappe Je n'y avais pas pensé, je n'ai fait que tourner autour Qu'est-ce que c'est ? Un espion, hein ? Je vais chercher la police, quoi qu'il arrive, ne bougez pas d'ici Seule petite fouine, tu étais en train de m'espionner Oh non ! Arrêtez ! Vous êtes venu tout seul, hein ? Très stupide, tout ça pour cette sale bestiole Donnez-moi la cassette en échange de votre animal Rendez-le, nous compris Et puis quoi encore ? Hiyaa ! Hiyaa ! Hop ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Salut croquis, sois prudent Sous-titrage Société Radio-Canada